Saint-Père va entrer au Bernardin vers 17h30. Là, nous l'accueillerons et il rencontrera l'ensemble du monde de la culture. Un monde marqué par toutes les régions de France, puisque chaque évêque de France a invité un membre de la culture qui marque son département. C'est le cardinal André XXIII qui a proposé à Benoît XVI de venir au Bernardin, au Collège des Bernardins, pour faire cette intervention sur la foi et la culture dans le monde d'aujourd'hui. Et Benoît XVI a répondu positivement et avec joie à cet appel en ce lieu. C'est une manière, non pas d'inaugurer, mais de nous donner une direction, une orientation, de donner le sens de notre projet et d'en authentifier la valeur. Il est important que le Saint-Père vienne parler au monde de la culture, parce que nous sommes dans un monde où la culture a énormément changé ces dernières années. Le monde d'aujourd'hui est pluriculturel, est plurireligieux. Les gens ne savent plus très bien où ils vont, quelle est la vérité de l'être d'un homme. Il est important à ce moment-là que la foi puisse se dire dans son rapport à la culture, c'est-à-dire dans son rapport à tout ce qui fait la vie d'un homme, dans sa variété, dans son histoire, dans sa mémoire, dans son langage, dans son savoir-vivre. La foi doit pouvoir entrer dans la culture d'un pays, dans la culture de chacun, parce que c'est lorsque la foi entre dans une culture que la culture peut dire l'homme qui habite ce pays. La question du dialogue entre foi et raison est une question essentielle, car il est important que la foi puisse se dire avec son intelligence, avec sa raison, et que la raison puisse rendre compte de sa foi. Car croire est un acte de l'intelligence, parce que c'est un acte du cœur et qu'il est intelligent d'aimer. Et il importe que cette distance entre la foi et la raison soit justement le lieu où l'homme se pose des questions, où l'homme est en quête de vérité, mais où l'homme trouve sa liberté dans l'acte par lequel il dit « je crois ». « Je crois que c'est un acte du cœur et la raison soit le lieu où l'homme se pose des questions,